Musique Salut à tous, je suis Merima Ahelstrom, bienvenue sur la chaîne des auteurs qui en ont dans la plume. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo Vécu et Expérience, car aujourd'hui nous allons parler de la place de la lecture dans nos vies d'auteur. C'est parti ! La lecture, c'est bon pour tout le monde. C'est pas pour rien qu'on nous apprend à lire depuis l'école maternelle, qu'on lit des histoires le soir à nos enfants avant de les mettre au lit et que nous conservons ce rituel une fois adultes. La lecture a de nombreux bienfaits, que ce soit sur notre cerveau ou notre corps. Elle stimule notre imagination, notre réflexion, notre logique. Elle permet de développer notre vocabulaire. Elle améliore nos connaissances, développe notre capacité d'attention et de concentration. Elle diminue le stress, tranquillise l'esprit. Et il faut bien le reconnaître en soi, c'est pas une activité très très chère. Vous pouvez emprunter des livres gratuitement en bibliothèque ou médiathèque. Lire pour mieux écrire. Mais alors, en tant qu'auteur, pourquoi la lecture est-elle si importante ? Et en quoi nous permet-elle de mieux écrire ? Il n'est pas question de plagier comme certains le redoutent ou le dénoncent. Rien à voir. Lire avec votre regard d'écrivain, c'est analyser ce que vous lisez. La structure du récit, le rythme des phrases, les types de personnages, les tournures de l'intrigue. Repérez ce qui vous plaît chez votre auteur préféré et entraînez-vous à faire la même chose avec une de vos histoires. Tel un peintre apprenti qui copiera son maître afin d'apprendre la technique pour ensuite s'en détacher et trouver son propre style. Lisez beaucoup, souvent, des romans, des nouvelles, de différents genres, de différents auteurs, de différents styles. Ou bien lisez peu, mais bien. Comme je l'ai dit plus tôt, la lecture développe notre vocabulaire. Rencontrer différents auteurs et être confronté à leur style, c'est inévitablement rencontrer de nouveaux mots, de nouveaux termes, de nouvelles expressions. Et cela ne peut être que bénéfique. Vous aurez moins de mal à trouver des synonymes et ainsi éviter autant que faire se peut les répétitions « la bête noire » de beaucoup d'écrivains. Vous améliorerez également votre syntaxe et la tournure de vos phrases. La lecture stimule également notre imagination. Il vous est sûrement déjà arrivé de voir surgir une idée d'un personnage, par exemple, lorsque vous étiez en train de lire. C'est tout à fait normal, c'est même une bonne chose. Cela veut dire que votre cerveau est entré en mode créativité. Cela ne veut pas dire que vous allez copier ce que vous êtes en train de lire. Personnellement, la plupart des idées qui me viennent lors de mes séances de lecture n'ont rien à voir avec ce que je lis. Et puis, parfois, vous lirez des choses que vous n'aimerez pas. Les personnages vous paraîtront creux, sans consistance. L'histoire vous semblera banale, cousue de fil blanc. La logique vous échappera. Il y aura trop de descriptions ou mal conduite, pas assez claires. Bref, avec votre regard d'auteur, vous parviendrez à déceler ce qui vous plaît ou non en tant que lecteur. Cela ne peut que vous aider dans vos propres écrits, en particulier dans la phase de correction et de réécriture, pour mieux cerner ce que vous, vous voulez écrire dans un premier temps et ensuite ce que votre lectorat pourrait attendre de vous. La lecture dans ma vie. Personnellement, je lis tous les jours depuis ma plus tendre enfance. La plupart du temps, de la fantaisie, je le reconnais. Mais à une époque, je lisais beaucoup d'Agatha Christie. J'adorais les polars et son style en particulier, qui n'aime pas Hercule Poirot. Les tout premiers gros romans que j'ai lus sont ceux de Christian Jacques. J'étais passionnée d'Egypte antique et de mythologie. Et comme ces romans sont tournés façon polar, j'aimais beaucoup. Je devais avoir 12 ou 13 ans quand j'ai découvert cet auteur. Harry Potter n'existait pas encore, ou en tout cas n'était pas encore connu en France. Et je lisais aussi Marion Zimmer Bradley, Les Dames du Lac, passionnée que j'étais par la légende arthurienne. Ma bibliothèque comportait aussi beaucoup de bandes dessinées, comme Lucky Luke, Tintin, Astérix, mais aussi Treize, Blueberry, Comanche, Aldebaran, Béthelgeuse, Antares, etc. Et aussi des BD plus légères, comme Calvin et Hobbes ou Boulébier. Bref, je lisais beaucoup de tout, sauf les classiques. J'avoue que j'ai toujours eu du mal avec Balzac, Maupassant, Zola. Le seul classique que j'ai lu, c'est Madame Bovary de Flaubert et j'ai détesté. Et c'est pas grave, je l'assume, j'en ai pas honte. Vous devriez pas avoir honte d'aimer ou détester un cil ou un autre, ou un genre, c'est très personnel, subjectif. Ça n'appartient qu'à nous et rien ne nous y oblige. En revanche, il est important de faire l'effort de découvrir autre chose qu'on n'a pas l'habitude de voir ou de lire. Il n'y a que comme ça qu'on pourra dire qu'on aime ou pas et éventuellement pourquoi. Aujourd'hui, ma bibliothèque est pleine de Tolkien avec Le Hobbit, Le Seigneur des Anneaux, Le Cine Marillion, etc. J.K. Rowling, Harry Potter, Les Animaux Fantastiques, Les Contes de Biddle Le Bard, C.S. Lewis avec Narnia, Anne Robillard, Les Chevaliers d'Emeraude et Les Héritiers d'Enkidiev, Le Cycle de l'Épouvanteur, Le Sorceleur, Téméraire, etc. Peut-être qu'un jour, je vous ferai faire un tour de mes bibliothèques si ça vous intéresse. Dites-le-moi en commentaire si vous aimerez voir mes livres papiers. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines sorties. Je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo conseils et astuces. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501